salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog alors on se retrouve au restaurant où on a fêté les 30 ans d'élissa pour vous faire une vidéo elle est là évidemment je suis pas tout seul pour vous faire une vidéo spéciale je vais vous raconter l'histoire de cette petite vidéo en fait quand on est venu dîner ici par pur hasard en quelque sorte parce que j'avais repéré cette adresse sur les différents réseaux sociaux et ça m'inspirait beaucoup on l'avait jamais testé qu'elle dit ça c'est le restaurant à terrazza de l'hôtel les boîtes c'est au tout début de la route des sanguinaires à jaccio évidemment et ça m'inspirait énormément c'est un restaurant gastronomique donc voilà c'est une cuisine vraiment fine on est en dehors des brasseries etc classique c'est vraiment le restaurant gastronomie type et on a eu l'occasion à la fin du repas de rencontrer le chef alexis et sa particularité alexis c'est qu'il est chef de ce restaurant est instagrammeur donc nous évidemment ça nous parlait beaucoup on a échangé avec lui le soir même pendant un bon moment et il s'est trouvé qu'ils nous ont invité ce soir à venir manger ici à découvrir le plus gros menu qu'ils proposent c'est le menu bocaffine c'est un menu qui est composé de huit plats j'adore ce genre de restaurant vous avez voilà plusieurs plats autour de différents thèmes en général voilà c'est un produit type c'est genre le veau la canette les desserts c'est la vanille la fraise voilà moi ça parle beaucoup et ce qui est cool aussi c'est qu'il ya un accord mais 20 qui est proposé donc c'est pour chaque plat un verre de vin qui est parfaitement en accord et en harmonie avec le plat évidemment ils ont un sommelier professionnel qui sélectionne les vins en fonction des plaques propos de chef cuisine etc donc voilà c'est vraiment de la grande cuisine alors quelque chose qui est trop cool aussi dans ce restaurant c'est que ils ont une équipe qui est super jeune sont vraiment voilà à la page de la cuisine moderne alexis le chef cuisinier donc nous expliquer qu'il ya une ambiance très très familiale voilà tout le monde s'entend hyper bien avec tout le monde mais ça se ressent dans la cuisine en plus la dernière fois on s'est vraiment régalé je vais vous montrer évidemment tout ce qu'ils proposent pour essayer de vous donner envie et pour vous montrer qu'à ajaccio en général ajaccio on mange plutôt bien globalement que ce soit les brasseries les paillotes etc mais là je vous fais découvrir un peu le côté gastronomique à jaccio parce qu'on a également de très bons restaurants gastronomiques toute manière je vais vous montrer tout ça plus en détail dans le monde non mais c'est un souche à l'humain et c'est bon à l'exil vous êtes le chef de ce restaurant et est ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes arrivé ici comment vous êtes d'arrivés déjà en corse et après ce qui vous a poussé à choisir ce restaurant déjà présentez vous quelques mots d'accord bon ben je m'appelle alexi je suis actuellement chef de cuisine aux mouettes alors mon parcours en fait je suis originaire de normandie j'ai 34 ans je suis passionné de cuisine depuis que je suis tout petit j'ai toujours voulu faire ça ça a vraiment toujours été quelque chose qui m'a qui m'a fait vibrer qui m'a plu depuis mon plus jeune âge j'en ai fait mon métier à partir de mes 15 ans dans le but d'une école hôtelière et ensuite différents postes notamment en tant que saisonnier ce qui m'a permis de venir en corse faire une saison en 2009 c'était il ya neuf ans et je suis jamais reparti j'ai posé mes valises ici je suis passé par plusieurs tables à jacques sienne donc plus typé sur brasserie payote ou restauration traditionnelle des endroits où où j'avais la possibilité de m'exprimer mais pas de de m'amuser autant que je peux le faire aujourd'hui ici et en fait je vais vous expliquer donc comment j'en suis arrivé aux mouettes on va dire que les réseaux sociaux m'ont permis en fait de me faire connaître par le patron de l'établissement en fait je faisais mes créations chez moi en les postant sur sur instagram et le patron des mouettes m'a repéré comme ça il m'a proposé en fait le projet de développer une table gastronomique au sein de l'hôtel donc hôtel et mouettes hôtel quatre étoiles table gastronomique avec fils conducteur cuisine méditerranéenne corse chef un peu atypique parce que tu es aussi instagrammeur du coup tu te considères vraiment comme un instagrammeur un influenceur où tu fais ça tu as commencé à faire ça par plaisir c'est bon en fait c'est venu totalement je peux dire par hasard parce que la cuisine je n'ai pas choisi par hasard donc comme je disais tout à l'heure j'ai fait ça pour poster mes créations personnelles que je faisais à la maison et en fait ça a commencé à prendre de l'ampleur par le biais de tuto en fait de dressage d'assiettes c'est ça qui m'a qui m'a amené beaucoup d'abonnés et ensuite ça m'a amené aussi la création d'un livre qui s'appelle qui porte le même nom que ma page instagram donc les assiettes de cuisine addict du coup en fait c'est un livre où on retrouve une quarantaine de recettes salées et sucrées qui est axée donc sur une cuisine accessible et où j'explique en fait comment on dresse pas à pas une assiette avec un côté un peu sympa très graphique et aussi le j'explique aussi la conception d'une assiette enfin comment moi je la conçois donc c'est un livre qu'on peut retrouver à la fnac c'est un livre qu'on peut retrouver à la fnac on peut retrouver dans pas dire dans toutes les librairies mais quasiment partout on peut le retrouver aussi sur internet sur amazon comme vous avez pu le voir en plus de ça alexis a écrit un livre un livre très très bien fait sur le dressage des assiettes etc voilà vraiment sur le côté de dressage du restaurant gastronomique d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos les liens pour acheter son livre ils sont disponibles à la fnac sur internet comme il vous l'a dit tout à l'heure ensuite ça me fascine quand même le pouvoir des réseaux sociaux dont on se rend compte tous les jours depuis qu'on a créé nos chaînes et nos insta et tous les portes que ça peut ouvrir lui en fait il a atterri dans ce restaurant qui est un quand même un très beau restaurant ajaxien grâce à son compte instagram le patron l'a contacté parce que il a vu que ses assiettes étaient magnifiques et de fil en aiguille c'est fait comme ça donc ça me fascine toujours le pouvoir des réseaux sociaux alors il faut pas toujours voir que le négatif dans les réseaux il ya également énormément de positifs qui se passe au quotidien je trouve que c'est bien d'en parler parce que il ya toujours une image un peu péjorative des réseaux sociaux donc voilà ça c'était la belle histoire d'alexie donc voilà je pense que c'est la belle histoire d'alexie c'est la belle histoire d'alexie c'est donc voilà je vais vous présenter la carte de athérate donc le chef c'est alexis vergniori donc voilà le menu qu'on a choisi la dernière fois avec elissa c'est le menu la riche donc c'est quatre plats avec le choix ici évidemment voilà entrée plat près dessert très très bon d'ailleurs et le dessert et vous voyez la cormée 20 dont je vous parlais donc sur ce menu c'est trois verts un pour chaque plat forcément entrée plat dessert ce soir on a le privilège de pouvoir tester le menu bocafine donc je vous ai dit encore une bêtise c'est pas huit plats mais sept et vous voyez là il ya la langoustine l'artichaut le thon rouge le veau le fromage l'orange la figue ce soir et la cormée 20 ce coup-ci est composé de cinq verts et ensuite évidemment vous avez la carte classique si vous voulez venir manger à la carte c'est pas obligé de prendre un menu à vous voyez une page vraiment intéressante sur la carte c'est tous les producteurs donc ici on a tous les producteurs et très connus ici chez nous qui fait qu'ils aient maraîchères donc vous voyez ils utilisent que des produits frais ensuite ils ont une très belle sélection de 20 donc la corse avec beaucoup beaucoup de vin corse la corse en blanc voilà trois pages quand même la corse en rouge je vais pas tout vous détailler mais il ya un énorme choix de 20 donc si vous voulez découvrir le vin corse ici c'est très bien également donc vous avez vu je vous ai détaillé la liste des fournisseurs qu'ils ont donc c'est que des produits frais des producteurs qui sont très connus à jaccio et le petit détail que je vous ai filmé tout à l'heure c'est que le potager qui se situe sur le toit sur la terrasse au deuxième étage de l'hôtel où ils ont toutes leurs herbes aromatiques pour toute l'année une énorme sélection de la népita de l'amande du basilic de l'ail c'est tout et tout ce qui existe en haut du coup ils se servent directement en haut donc je trouvais ça le concept vraiment sympa alors on a reçu les petits amuse-bouches d'alexie je vais vous montrer ça vous allez voir comme c'est beau et vous allez de suite du coup comprendre quel genre de cuisine on a à faire vous voyez comme c'est beau c'est vraiment élégant comme cuisine oui avec un petit roulé au houmous ici là par exemple ça c'est la ratatouille d'alexie donc c'est une courgette de l'aubergine ici c'est un vinaigre de poivre voilà donc voilà le premier plat donc c'est la langoustine alors comme vous le voyez on est sur une cuisine assez minimaliste mais c'est une expérience à ce genre de restaurant on est vraiment ici pour les goûts et vraiment le goût du plat et donc ici c'est la langoustine grillée et ça c'est un crémeux voletta donc c'est joues de porc Elissa elle a eu le droit à un crémeux à la sardine et c'est servi avec une petite courgette et c'est assaisonné avec de la citronnelle il y a un cliché également en général dans les restaurants gastronomiques c'est qu'on entend beaucoup pas tu ressors tu as faim etc c'est pas vrai étant donné que là on est sur un menu qui comporte quand même 7 plats du coup je peux vous assurer qu'à la fin des 7 plats vous n'avez plus du tout faim ensuite on a l'artichaut en deux façons donc un espuma d'artichaut que vous voyez ici artichaut croquant qui doit être en dessous évidemment et il ya également quelques petites perles de caviar par dessus bon voilà c'est très joli regardez l'assiette elle est magnifique c'est une assiette très design on va goûter tout ça ce soir on va sur quelque chose de vraiment pas mal j'ai attendu c'est du 2014 on en laissant qu'à vieillir cette manière tu l'es ouverts donc il est prêt à voir en 2014 alors nous sommes sur la tête de cuvée donc riveros de chez cocolongo donc l'eau mieux pas très loin qu'elle vit on est sur une appellation déméter voilà donc c'est du bio un petit peu plus pousser alors là nous sommes sur un duo de ces pages nous sommes sur 50% chaque arrêt donc ces pages de la reine granitique du sud et 50% de nélouches cépages de la reine donc argélo calcaire et schisteuse du nord patrimoine calcance au final on va avoir quelque chose d'assez d'assez avec une belle structure un petit côté animal mais qui vient se compléter avec une belle note donc de cassis voilà chers messieurs dames et donc nous sommes sur riveros de cocolongo en 2014 premier plat principal c'est du thon rouge hikéjime façon grossini donc c'est avec du foie gras de la truffe d'été et une petite sauce à l'air délicieuse ça vient de chez d'un pêcheur qui vient de saint florent voilà pour ceux qui connaissent un peu la corse on est dans le nord de la corse donc ici on a le veau donc c'est avec des niokis de pommes de terre et c'est mariné à la myrte pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la myrte la myrte évidemment c'est une baie qui pousse en méditerranée plus particulièrement en corse et en sardaigne et ça sent très très bon et ça vu qu'elle mange pas de viande elle a eu le saint pierre avec les palourdes et la potard et les poireaux en dessous exactement on en est au fromage deux fromages de chèvre et deux fromages de brebis il ya une tome fumée par laquelle on nous a conseillé de terminer avec notre accord mais 20 c'est un vin blanc il veut les tiens qui est très réputé en corse donc voilà d'accord parfait entre le fromage et le vin alors bon depuis tout à l'heure je filme les plats là on est arrivé au pré-dessert le pré-dessert on l'a déjà goûté parce qu'il faisait partie du menu on a goûté la dernière fois c'est l'orange donc donc je vous le montre comme ceci donc voilà c'est un espuma à la cannelle avec des oranges fraîches et des amandes caramélisées en dessous et ça se voit avec un petit thé vert et ce thé vert d'ailleurs il fait ouais c'était vert à la pente pardon des faits que la menthe que je vous ai montré qui poussent sur le toit là bas dans leur petite jardinière donc voilà je trouve que c'était sympa et je n'ai pas goûté là mais je l'ai écouté la dernière fois et c'est très très bon ça ça te plaît elle dit ça les femmes de ce pré-dessert je sais pas si j'arriverai à le refaire parce que c'est vraiment pas mal du tout alors en dessin vous avez la figue composée d'un biscuit financier aux amandes une compotée de figues et figues fraîches à crème de cheesecake au sésame et une glace au safran de silver martinez à la cozzane magnifique merci beaucoup alors toute l'histoire et vient d'ici c'est le fameux dressage qui m'a fait découvrir ce restaurant parce qu'en fait ce que je vous ai pas expliqué c'est que ce restaurant pour l'anniversaire d'issage de chercher un restaurant gastronomique assez spécial pour son anniversaire pour ses 30 ans pour qu'on vient de manger ensemble et sur instagram on a proposé plusieurs fois j'ai vu apparaître ce dressage très particulier du dessert donc qui est décliné en plein de couleurs en fonction des produits utilisés forcément et donc je vous le montre comme ceci mais vous voyez c'est un dressage assez graphique on va dire et en fin de compte c'est toujours le même donc il ya ces petites bandes de meringue dont la couleur varie en fonction des goûts qui sont proposés évidemment la petite quenelle de glace et en dessous il ya toujours un biscuit avec une crème donc là on est sur boule de glace au safran crémeux au sésame et c'est autour de la figue donc c'est cheesecake biscuit cheesecake avec de la figue par dessus fraîche donc voilà ça a l'air magnifique je l'avais vu décliné autour de la fraise et de la merveille il me semble fait exemple fait plein l'assiette est toujours magnifique donc voilà j'ai hâte de vous voilà nous voilà rentré à la maison je chouchote un petit peu parce que elle a fait dodo on a passé une excellente soirée c'était vraiment c'était vraiment super je suis content de vous avoir fait découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas ce restaurant la majorité d'entre vous je pense cet établissement qui est non seulement d'une part très bien placé vous avez vu la vue est magnifique on est vraiment sur la baie d'ajaxio c'est très très beau et surtout au niveau de sa cuisine voilà c'était un moment fantastique on avait déjà eu un avant-goût pour l'anniversaire d'alisa et là en ayant la chance de tester le gros menu en quelque sorte le menu boca fine qui est un éventail de tout ce qu'il propose à la carte et qui est vachement bien équilibré tout fait c'était top et qui ça l'a également adoré on a passé un très très bon moment du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos sur des découvertes de restaurants dans la région ajaxienne et plus largement en corse ensuite ce qui nous a beaucoup plu aussi c'est que avec si du coup il fait son menu vraiment de a à z c'est à dire en partant des milliardistes qu'on a prêt à entrer jusqu'au dessert tu veux donner ton avis c'est lui j'ai très très bien mangé ouais c'est une super belle expérience je trouve on a resté hyper longtemps ah oui je vous ai pas dit ça aussi c'est vraiment genre tu prends le temps de déguster les serveurs c'est une belle soirée où on peut manger discuter pendant de longues heures c'est à dire que nous on arrive à 19h30 après tu peux manger rapidement mais bien sûr mais je veux dire quand tu prends ton temps de prendre ce menu par exemple nous on arrive à 19h30 et on est parti à 22h30 donc c'est les trois heures et ça laisse le temps d'apprécier le cadre déjà la cuisine enfin c'est très agréable tout le monde est hyper gentil et pas parce qu'on est venu en tant qu'influenceurs dans les temps clients et c'était pareil voilà on les a on les a rencontrés la dernière fois en tant que clients pour la première fois et ça s'est extrêmement bien passé déjà ensuite évidemment c'est un restaurant gastronomique les prix sont plus élevés que dans un restaurant habituel mais avec ça déjà c'est dans un hôtel quatre étoiles oui voilà c'est un bel établissement pour faire plaisir exactement ça vaut le prix moi je pense que voilà pour une occasion spéciale c'est très très bien comme on a pu le faire pour t'être en tant d'ailleurs et si vous avez envie de vous faire plaisir en général tout simplement du coup je vais vous laisser ici j'espère cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter pour me donner votre avis à vous abonner à ma chaîne ça fait toujours super plaisir et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo